vous aussi ne le cachez pas vous attendez la 4k sur la switch un petit peu comme le messi et bien il va falloir attendre encore une année au moins parce que la nouvelle switch la switch OLED ne change pas grand chose à l'intérieur mais beaucoup beaucoup à l'extérieur et on va vous en parler tout de suite alors avant de parler de l'écran on va parler d'un autre changement plutôt bienvenu le stockage il est doublé vous aviez 32 gigas sur la première version de la console de nintendo maintenant vous avez droit à 64 gigas alors bien sûr si vous avez beaucoup de jeux et vous aimez les avoir tout le temps sous la main ça va être vite saturé néanmoins il est toujours possible d'élargir un petit peu l'espace de stockage avec une carte micro usd donc voilà c'est une bonne nouvelle malgré tout vous pourrez attendre un petit peu avant de rajouter cette extension mémoire mais évidemment évidemment la grosse nouveauté elle est dans le nom non ce n'est pas la switch c'est l'oLED c'est la deuxième partie c'est un écran OLED effectivement qui troque les 6,2 pouces de diagonale de l'écran lcd de la première génération pour un écran de 7 pouces tout rond alors effectivement même si l'écran est toujours en 720p donc c'est de la hd pas de la full hd même si l'écran n'est pas mieux défini il est plus grand donc plus d'affichage pour à peu près le même encombrement il va être aussi lumineux que le précédent mesuré à quelques candelas par mètre carré près au même niveau que la génération précédente donc pour parler clairement à 300 candelas environ par mètre carré vous ne pourrez pas jouer en plein soleil ou éviter les reflets il ya toujours des reflets sur cet écran néanmoins vous pourrez jouer très confortablement en intérieur caché sous une couette ou en faisant attention de ne pas être exposé directement à la lumière du soleil dernière petite modification sans doute apporté par l'OLED un léger gain de poids une vingtaine de grammes alors c'est pas beaucoup mais pour ceux qui trouvent qu'elle était déjà un petit peu lourde à tenir en main pendant les longues séances de jeu il ya 20 grammes de plus ça se ressent un petit peu mais ça peut être que ça les dérangera ça sera à vous de voir en l'occurrence deux autres nouveautés la première liée à la switch et dont vous jouirez particulièrement si vous avez joué sur un coin de table le kickstand la petite béquille à l'arrière n'est plus un très fine lame de plastique qu'on a peur de casser donc on utilise mais elle prend maintenant toute la largeur du dos de la console elle est bien plus stable à tel point que on peut même imaginer pouvoir la poser sur un coin de sac à dos ou sur des genoux pas trop mobiles pour pouvoir jouer un petit peu comme ça au déboté donc deuxième nouveauté qui concerne le doc c'est à dire l'espèce de bloc en plastique dans lequel on enfiche la console pour jouer sur son téléviseur donc ce doc voit l'apparition à l'intérieur d'une prise ethernet bonne nouvelle si votre wifi est un petit peu faible pas forcément très utile néanmoins quoi qu'il en soit on regrettera de voir la prise usb à qui était à l'intérieur du boîtier disparaître donc au profit de cette prise ethernet on retrouve néanmoins toujours les deux prises usb à en façade du bloc pour pouvoir brancher des manettes filaires par exemple maintenant évidemment une fois qu'on a fait le tour de ce qui a changé qu'est ce qui n'a pas changé alors malgré l'arrivée le led l'autonomie elle reste à peu près la même qu'avant en fonction des jeux auxquels vous allez jouer vous aurez entre trois heures trois heures trente et six heures six heures trente d'autonomie donc pas de grands changements on aurait pu espérer un petit gain d'autonomie mais l'accroissement de la taille d'écran qu'on pense évidemment le fait que l'oled consomme un peu moins d'énergie enfin pour continuer dans ce qui ne change pas notamment pour ceux qui n'étaient pas là en 2017 ou ceux qui n'étaient là qu'en 2019 avec la switch lite la switch oled continue avec le concept du 3 en 1 c'est à dire vous pourrez jouer soit en mode portable en la prenant avec ses joycon accroché vous pourrez il a joué en utilisant le kickstand sur un coin de table ou voudrait en détachant les joycon ou évidemment vous pourrez la doc et c'est à dire la mettre dans son doc pour jouer sur un téléviseur ou un vidéoprojecteur et si le concept ne change pas évidemment cela veut dire que tout le catalogue de jeu qui a été développé pour la première suite et suivante est évidemment accessible vous pourrez donc réutiliser soit vos cartouches soit vous jeter les chargés si vous inscrivez votre compte sur cette nouvelle console alors faut-il craquer pour ses switch oled qui n'apportent pas de gain de puissance et bien oui ou non selon en fait l'usage que vous avez de la switch en général ou même si vous avez une switch ou non si vous n'avez pas de switch et bien effectivement c'est vers celle ci qu'il faut se tourner parce que elle offre actuellement la meilleure expérience de jeu au global si vous avez déjà la première switch la question est un petit peu plus difficile à répondre pourquoi bien parce que déjà vous avez une première switch et puis cela dépend de la façon dont vous la pratiquez au quotidien si vous jouez essentiellement avec votre switch docké détournez votre tête et vos pas continuer votre journée ce n'est pas pour vous en revanche si vous passez une grande partie de votre temps soit à jouer en mode mobile soit à partager son petit écran sur un coin de table avec des amis alors là le gars en taille d'écran surface d'affichage est peut être suffisamment appréciable pour que vous puissiez sauter le pas et décidé de dépenser les 350 euros qui sont demandés pour ce modèle d'autant plus que la génération précédente restant catalogue il est toujours possible de revendre la génération précédente d'occasion avec une décote minime ce qui vous permettra de rentrer plus facilement dans vos frais